bonjour alors on va regarder ce qui se passe dans la vie des divines aujourd'hui c'est comme ça alors merci de nous dire ce qui se passe dans la vie des divines en croix celtique on va pas prendre tout ça on va prendre ça merci ok bon les divines vous êtes dans une période de grande intuition vous savez que les choses comment vous dire vous avez une lecture des choses qui est très 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 clair et vous ne vous laissez pas abuser malgré malgré le fait que vous ne sachiez pas tout dans le détail vous avez une lecture qui est juste vous avez une intuition qui est totalement équilibrée et vous avez une profondeur une spiritualité qui vous permettent d'être entière sincère lumineuse et simplement vous même voyez et tout ça bien sûr dans l'amour et le respect de l'autre alors la vibration il y a cet homme qui pense beaucoup à l'argent qui est en train de se battre peut-être avec des choses du passé parce qu'on voit que le cavalier il part vers le en tout cas c'est un homme qui est obligé de se battre afin d'équilibrer des balances au niveau de sa vie matérielle peut-être avec un autre homme qui lui est un grand stratège et qui est assez froid mais c'est peut-être qu'il équilibre les balances pour lui-même retrouver voyez son mental fort son intelligence sa stratégie parce que il a un projet passionnant concernant celle qu'il considère comme étant sa femme sa moitié cosmique peut-être en tout cas il est passionné par cette femme qui elle fait preuve de beaucoup d'équilibre et est dans une forme d'opulence, d'abondance, de richesse intéressant, on ne voit pas du tout qui c'est et la vibration, cet homme a beaucoup de regrets vous voyez oui, beaucoup de regrets alors la divine, est-ce qu'il veut dire ? non on a beaucoup de choses, les cartes sont très bavardes la divine, ce qui vous coupe, c'est le fait, ce qui casse cette énergie de papesse tout simplement, la fameuse papesse et bien c'est le fait d'avoir quitté vous avez quitté le fait de vous quitter vous n'êtes plus attentif au retour de quelqu'un vous voyez, vous quittez le fait d'attendre le retour de quelqu'un retour totalement dans l'incertitude vous êtes dans la nuit vous ne savez pas et puis pourtant vous avez et les illusions et à la fois aussi l'intuition parce que vous avez la foi vous savez très bien au fond de vous ce qu'il en est et ça vous permet de de poser des limites ça vous permet de quitter cette situation sans vous faire plus de mal parce que c'est dans le mental absolument qu'est-ce qu'on a d'autre ? vous voyez, c'est la fin du vous arrêtez de ça c'est le poids le 10 de bâton c'est quand quelque chose nous pèse terriblement ça ne vous pèse plus il y a un allègement de ce poids et il y a aussi vous passez à autre chose vous arrêtez de vous de vouloir absolument vous réconcilier de vouloir vous voyez c'est un peu ça l'idée alors je vais quand même être sûre de ce que je vous dis mais il y a aussi la notion de comment vous dire vous êtes un peu aussi mélancolique peut-être ou alors vous avez une imagination débordante vous êtes peut-être trop émotionnel donc du coup c'est pourquoi vous laissez cette notion de vous voyez cette notion-là vous pèse du coup vous avez décidé de de lâcher prise sur ça parce qu'en fait ça vous apporte cette histoire à laquelle vous vous êtes accroché vous a apporté beaucoup de de diffamation de domination d'intransigeance ça vous a fait trop de mal donc c'est pourquoi vous avez décidé tranquillement de vous éloigner de mettre une limite et de quitter cette situation malsaine parce que vous avez compris que ça vous faisait du mal c'est bien ça très 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 bien on va prendre ça et ça comme ça ça nous dénombre ça nous explique bien pourquoi parce que vous quittez donc ça vous permet le fait de ne plus attendre le retour de ce monsieur qui est quand même une histoire qui fait du mal on a bien compris c'est pas des histoires très enfin avant la réunion je veux dire quand même des histoires assez tristes donc ça vous fait du bien à vous de penser à vous et ça vous permet de développer votre profondeur votre spiritualité et votre papesse tout simplement alors ensuite et alors vous aspirez à vous libérer d'un carcan vous aspirez à évoluer et vous aspirez à vous sentir connecté au tout vous voyez à ne pas vous sentir dans une histoire qui ne concerne que vous vous voyez les choses en grand mesdames oui bon bien évidemment vous aspirez à vous réconcilier avec un grand amour perdu nous sommes bien d'accord il y a aussi cette notion là mais la carte du jugement est un arcane très intéressant parce que c'est l'arcane quand la personne comprend que le tout la connexion au tout est plus importante que l'intérêt égotique je dirais et donc vous aspirez à avoir tout simplement des possibilités illimitées vous aspirez à votre réveil spirituel à votre renouveau vous aspirez aussi à une forme de récompense bien évidemment et de renaissance vous aspirez aux bienfaits de la vie à la bonne santé à la guidance vraiment vous avez pris conscience que chaque action entraîne quelque chose chaque inaction aussi et chaque mauvaise action bien évidemment parce que vous avez compris les lois du karma vous ressentez instinctivement toute cette connexion qu'il y a entre la journée d'une personne normale et les conséquences que ça peut avoir à plus ou moins long terme et puis vous avez aussi une grande connexion vous aspirez à avoir une communication avec votre divin votre part divine enfin vraiment c'est très beau c'est très 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 beau et vous aspirez à une renaissance profonde dans une version plus plus spirituelle plus plus lumineuse bien évidemment et surtout au fait d'être connecté au tout et ça c'est vraiment très 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 beau c'est de très belles aspirations mesdames oui c'est beaucoup enfin c'est vraiment beau et la la vibration c'est la richesse vous voyez parce que vous avez compris que la richesse matérielle que l'abondance matérielle vient aussi d'une forme de cette connexion avec la part divine vous avez bien compris que votre prospérité votre stabilité financière oui c'est vraiment cette notion de stabilité je crois et de quelque part ne pas vous laisser déborder par le monde matériel vous avez bien compris que c'est connecté directement à votre part divine à votre alignement intérieur et ça c'est vraiment beau parce qu'en effet là il y a une très belle loi de cause à effet et vos problèmes et bien c'est cela c'est cet homme d'un signe de feu peut-être donc bélier lion sagittaire et cette femme d'un signe d'air gémeaux balance verso c'est votre problème c'est à dire que vous et bien il y a cet homme qui est très ambitieux très sûr de lui très impulsif charismatique entrepreneur qui est assez intense vous voyez une personne qui est forte qui est énergique et qui comment et qui vous a en fait qui agit sur votre mental bah oui parce que la reine des paix c'est la reine du mental on est bien d'accord et qui fait que vous avez encore vos gardes levées vous voyez et que votre problème c'est ça c'est que vous avez une envie d'appliquer vous avez un besoin de justice parce que la reine des paix elle applique la justice vous voyez et cette femme et cette femme pourquoi c'est un problème et bien parce que cet homme a généré en vous cette reine des paix qui est la reine qui a été trahie on l'a bien compris et du coup il génère en vous cette langue acérée vous voyez cette notion de de certes d'humour et d'être quelqu'un de brillant mais aussi il a généré une certaine une certaine réactivité dans les mots qui vont être oui une langue acérée quoi c'est ça et pourquoi je dis ça parce que l'épée est vers le haut dans ce jeu donc la femme est encore dans cette notion de comment vous dire on va pas la décapiter la pauvre reine voilà cette femme est encore dans cette notion de d'avoir le mental qui fonctionne qui d'avoir envie de dire à cet homme ces quatre vérités et ça ça vous ça vous pèse un peu ça vous tire un peu vers le bas c'est un peu un souci pour vous parce que vous aimeriez justement vous libérer de cet aspect là afin de passer vraiment à cette libération générale et puis le problème c'est que vous avez toujours cette étincelle de passion au fond du coeur et oui bien sûr cet homme vous fait encore réagir on est bien d'accord c'est proche de la la alors dans ce passé proche vous avez été obligé de vous battre ça a été un combat très fort un combat mental un combat avec vous même certainement un combat dans être plus forte que votre douleur être plus forte que les événements qui ont meurtri votre coeur et pouvoir vous relever après cette destruction qui a eu lieu lors de la nuit noire de l'âme nous sommes bien d'accord c'est très dur c'est très dur il faut avoir un mental très fort parce que ce sont des chemins qui nous comment dire qui nous qui nous détruisent ni plus ni moins ce sont des chemins qui nous obligent à aller au bout de nous même et et vous avez vraiment été ça a été vous avez été vaincu vous avez été vaincu par cette histoire vous avez été obligé d'accepter vos limites de rebâtir votre réputation et en même temps il y a une seule phrase qu'on pourrait vous dire par rapport à ça c'est que certaines défaites sont plus triomphantes que des victoires et c'est la chose qu'une divine sait au fond d'elle oui elle a perdu ah ça oui mais à l'arrivée elle a gagné un diamant un joyau elle a gagné sa grande renaissance à elle cette femme extraordinaire qu'elle est devenue qui pense au bien de tous qui est un vrai joyau c'est une personne qui disait cela hier ou ce matin plutôt sur une vidéo et qui disait nous sommes de vrais diamants et elle a tout à fait raison vous voyez il y a cette notion de transformation massive alors oui ça s'est fait dans la douleur et la tristesse la mort n'est jamais douce mais cette transformation a été régénératrice et vous a permis de sortir vos plus belles couleurs absolument le futur proche et bien gardez waouh il y a un grand amour qui arrive dans votre vie mesdames et ça c'est très 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 beau alors ça peut être un grand amour ça peut aussi être tout simplement de l'amitié ou de la joie ou le fait de plaisir de prendre du plaisir dans la vie vous voyez d'avoir du bonheur d'être spontanément relié avec tout le monde d'être dans la gratitude dans le fait de savoir que vous êtes connecté avec toutes les personnes et qu'il vous suffit d'être positif pour que généralement les échanges se passent bien on parle de comment dire il y a aussi une forme de nouveau départ quand même vous voyez parce que c'est un as et ça vous parle vraiment de ça ça vous parle du fait que dans un futur proche votre priorité sera de faire le plein d'émotions positives bien évidemment et que vous allez vraiment goûter cette notion de vie qui pétille de vie qui est lumineuse bienveillante douce généreuse compatissante et pleine d'amitié d'amour mais pas forcément comment dire ce n'est pas forcément le retour le grand retour du grand monsieur pas forcément mais ce n'est pas très grave parce que l'as de coupe en lui-même se suffit vous voyez on n'a pas forcément besoin d'avoir le retour du monsieur pour être pour avoir l'as de coupe dans nos vies et c'est ça qui est important c'est très beau toujours cette notion d'une grande transformation de renaissance comme quoi nous avançons en laissant derrière l'ancienne version de nous toutes tant que nous sommes c'est mon nouveau jeu celui-ci je pense que vous avez remarqué qui s'appelle le tarot onirique de Tchero Margate voici nous vers la posture de la divine s'il vous plaît par rapport à ce qu'elle vit qui s'appelle Ah, bien. Bien, votre posture, c'est le fait d'avoir le triomphe en ayant traversé bien des problèmes, en ayant dépassé bien des choses dans votre vie. Vous voyez, c'est la carte, ça c'est vraiment le sens de la carte du jeu de tarot. Vous êtes triomphante après avoir traversé bien des drames, bien des aléas, bien des… Après, vous voyez, c'est cette notion de cinq d'épée. Vous avez perdu hier, mais vous êtes triomphante à l'arrivée. Vous voyez, certaines des fêtes sont plus triomphantes que des victoires. C'est exactement ce qui convient dans ce jeu par rapport à vous, mesdames. Et puis, vous êtes dans une forme de célébration. Parce que là, étant donné que c'est votre posture à vous, on ne va pas considérer qu'il y a le retour de quelqu'un. Vous êtes le conducteur du chariot de votre vie et vous êtes la personne triomphante. Et du coup, le 4 de bâton, je vais l'interpréter comme une célébration de votre réussite et de votre succès. Et cette célébration est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est vraiment très beau parce que vous célébrez votre victoire sur les événements, vous célébrez votre victoire sur vous-même. De ne pas vous être laissé tomber, de ne pas avoir baissé les bras face à tous les dragons et les sorcières ou pommes empoisonnées que vous avez pu rencontrer sur votre chemin. Donc, c'est très 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 beau. C'est une très belle posture dans la vie parce que vous êtes complètement bienveillante et vous êtes vraiment dans la notion de célébration. Et regardez, nous avons encore la carte de la mort. Alors là, ça devient vraiment marquant. Vous êtes dans une profonde transformation, mesdames. Et c'est très 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 beau. Alors, et pendant ce temps, le monsieur dont nous parlons toutes est préoccupé par l'argent, par le confort matériel, par le fait d'être dans un environnement riche, stable et équilibré. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne explication que je donne ou si tout simplement, il n'est pas en train de se préoccuper de créer un environnement riche, stable et abondant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui a peur et son inconscient lui parle dans les rêves. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous, mais qui n'est pas forcément conscient par lui-même concrètement de dire et de penser « je vais aller la retrouver ». C'est encore au stade inconscient. Mais il y a cette foi, il y a cette notion de « je sais que c'est elle la femme de ma vie ». Donc ça, c'est plutôt très beau. Et puis, il y a cette notion de « vous lui faites beaucoup d'effets, mesdames ». Alors, ce n'est pas encore passé au niveau de la concrétisation rationnelle, de pensée consciente de cet état. Mais le palais de denier, qui est une carte spécifique au jeu de Ciro Marchetti, à ce tarot onirique, je vais vous montrer la boîte. Il est très beau ce jeu, vraiment, il est magnifique. Voilà la boîte. Ce palais de denier implique vraiment cela. C'est vraiment l'endroit où l'on vit. On parle de notion de sécurité, de s'occuper des besoins matériels. On parle vraiment que les rêves sont présents, bien évidemment. Mais il y a une notion aussi de rentrer à la maison pour se reposer. Donc peut-être que ces messieurs sont très préoccupés, n'ont peut-être pas assez dormi ces derniers temps, puisqu'il y a toujours cette notion de surmenage. Vous voyez ? Et donc, quand il rêve de vous, ça lui fait retrouver sa force. Oui, ça lui fait du bien. Mais bon, voilà, il faut qu'il guérisse. Il est encore un peu aux prises avec beaucoup de choses. Mais quand il pense, quand il pense à vous, quand il rêve de vous plutôt, puisqu'on parle vraiment d'inconscient avec la carte de la lune et de peur, eh bien, il sait, il sent, il pressent, il ressent. Enfin, c'est vraiment très clair, confusément. Voilà, c'est très inconscient chez lui. Il sent très bien que c'est vous la réponse à son bonheur, à son équation de « serais-je heureux un jour ? » Alors, merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de la divine. Bien, vos peurs et vos envies, c'est un démarrage stable et pérenne. Ce qui se comprend très bien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de projet stable. Vous voyez, vous avez très peur de ça. Et en même temps, vous en avez très envie, on est bien d'accord. Mais vous êtes consciente que ça va être un grand chamboulement dans votre vie mais on a quand même l'as de coupe et l'as de denier. Donc, c'est quand même vachement beau tout ça. C'est un très très beau tirage. Oh, regardez-moi ça ! C'est incroyable ! On a toujours cette notion de grande transformation, d'une mort d'une part de vous, la mort d'une façon d'aimer, la mort d'une façon de fonctionner, de vivre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment cette grande transformation en ce moment qui est en train d'opérer en vous. et qui vous fait le plus grand bien parce que vous devenez une bien meilleure version de vous. Vous devenez ce fameux papillon. Alors, pardon. Oui, vous voyez, le fameux papillon. Regardez-moi ça. Ce n'est pas beau ? Vous êtes le papillon de l'amour, mesdames. Eh oui, c'est joli ça ! Ah oui, 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 c'est très beau. Alors, merci de me dire le futur plus lointain pour les divines. Eh bien, vous voyez, vous devenez la femme de cet homme. Ça y est, vous allez pouvoir enfin, en devenant cette reine de bâton, vous allez être beaucoup plus compatibles avec cet homme. Il est très indépendant, il est très énergétique, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans les pattes qu'il ralentisse ou qu'il tire vers le bas ou qu'il lui fasse faire des déclarations d'amour sirupeuses tout au long de la journée. Mais alors, pas du tout, quoi. Le roi de bâton, il est énergique. Et dans ce futur plus lointain, vous devenez cette reine de bâton, cette femme énergique, indépendante, intrépide, qui n'a pas froid aux yeux, qui est charismatique, qui est chaleureuse, qui a beaucoup de présence, beaucoup de... qui ne dépend de personne. La reine de bâton, c'est la reine célibataire, vous savez, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois. Et cette reine de bâton, elle est très, comment dire, elle est généreuse, mais aussi elle est capable, vous voyez. Et surtout, elle est très autonome. Un petit côté drama queen par moment, mais ce n'est pas très grave. Ça fait son charme aussi, au moins avec elle, on ne s'ennuie pas. C'est plutôt très joli. Et c'est vraiment la notion d'indépendance et d'expression de soi-même. Donc, vous voyez, ça correspond bien à ce que la divine, théoriquement, doit devenir afin de pouvoir se réunir avec monsieur. Et cette reine de bâton, elle vous recommande de vous impliquer, d'être passionnée, d'être créative, et surtout, 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 de ne pas rester en retrait et de ne pas vous effacer. Bien au contraire, reprenez votre pouvoir et aidez les personnes autour de vous à faire la même chose. Tendez la main à ceux qui n'ont pas votre force, c'est primordial. Primordial, pardon. Soyez généreuses. Voilà, mesdames. Alors, on va tirer quelques cartes de plus parce que c'est très beau. Ah oui, la vibration. Bien, vous voyez, vous allez laisser... Eh oui, on est très bien. On est très, 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 très bien. Donc, vous laissez les pensées limitantes derrière vous. C'est incroyable que cette carte soit à l'envers puisque je l'avais... Enfin, vous laissez les pensées limitantes parce que c'est le moment. C'est le moment de vous révéler. C'est le moment de... de devenir ce fameux papillon, de quitter votre chenille pour l'amour, pour l'unité, pour le couple, pour un mariage, pour quelque chose de concret et notamment devenir cette femme très abondante matériellement parlant. Eh oui, parce que quand on se réalise, on devient abondant et du coup, recevoir beaucoup de messages et accélérer le rythme des choses. Voilà. C'est dingue que cette carte soit à l'envers. Je n'en reviens pas. Donc, on est bon. On a tout ça. On va regarder. On va essayer d'éclairer un petit peu avec... Oh ben non, on est déjà à 27 minutes. Donc, je vous tiens juste une carte de l'esprit originel qui est aussi un nouveau jeu. Merci de nous dire un message pour les divines. Voilà. Waouh, c'est magnifique. La montagne sacrée, le tambour tonnerre et répondre à l'appel. C'est absolument magnifique. Alors, la première carte, la montagne sacrée, vous parle de rester immobile, de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de méditer, de trouver la source de votre force intérieure. On vous dit d'attendre. On vous dit que pour le moment, c'est mieux de sentir, de ressentir plutôt que d'essayer d'avancer. Et que c'est dans l'immobilité que vous allez trouver que vous allez trouver votre puissance. Parce que vous n'allez pas être dans la réactivité, mais dans l'intégration, la digestion, la germination. C'est-à-dire que vous êtes dans un moment de silence intérieur qui vous permettra demain d'agir, puisque demain, c'est le tambour tonnerre, et qui, là, vous demande de prendre position, de vous engager, de vous imposer, de ne pas hésiter à montrer ce que vous valez. Vous voyez ? Et d'aider les personnes qui sont moins fortes que vous. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à la reine de bâton et la montagne sacrée à l'as de coupe. C'est intéressant. Donc, le tambour tonnerre vous dit de suivre le rythme de votre propre tambour tonnerre. Et on vous dit que cette carte vous dit que ce n'est ni le moment de reculer, ni celui de vous effacer. donc ça rejoint beaucoup la carte de la reine de bâton. Et puis, répondre à l'appel, la dernière carte qui est tombée pour vous, vous dit que vous avez un appel de vos guides et que si vous attendiez un changement dans votre vie, il arrive, il est là. Vous allez être entouré de signes que vos guides spirituels, vos ancêtres, enfin, toutes les personnes qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. Et vous allez comprendre qu'on vous appelle, on vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. Voilà, on va vous envoyer des signes, alors guettez-les et sachez que votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon. Et ça, c'est magnifique. Vous allez aussi avoir beaucoup de messages dans vos rêves, bien évidemment. et vous allez être beaucoup plus connectés avec les mondes spirituels et c'est à partir de là que les miracles vont commencer à arriver dans votre vie. Donc, ayez confiance, zen, tranquille, peinard, c'est le maître mot toujours, vous le savez. Ayez confiance, votre vie se déroule parfaitement, vous êtes alignés et vous allez dans la bonne direction. Et pour le moment, comment vous dire, ce n'est pas le moment d'agir. Demain, vous agirez. Voyez ? Pour le moment, soyez dans l'énergie de la montagne sacrée et de la papesse et de l'as de coupe. Dans cette énergie de force intérieure, de sérénité, de bien-être et de bonheur, de tranquillité. Et demain, vous passerez dans les… parce que ça, c'est maintenant les trois mois, donc ça, c'est d'ici trois mois, trois à six mois, vous serez dans cette énergie d'action, de charisme, d'aider les autres, d'être généreuse et puis après, vous récoltez d'ici… Alors, pour ces magnifiques divines, on parle de l'automne, plutôt, d'accord ? Pour vous donner un espace-temps qui soit un peu cohérent. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et puis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère qu'elle est pleine de soleil chez vous aussi et je vous dis à demain. Au revoir.